Salut tout le monde, c'est Fils de la Brasseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du déclin du brassage amateur et des conséquences, et de où ça peut être sa partie. On va essayer de trouver ensemble pourquoi le monde brasse moins de bière, pourquoi le monde consomme aussi moins de bière. Dans cette vidéo, on va faire le tour d'horizon. J'ai surtout des statistiques du Québec, mais ça se reflète partout à travers le monde, dans ce que j'ai pu constater dans mes recherches. Alors, bienvenue dans la bière de microbrasserie et le brassage amateur est-il mort? Je sais que ça fait un titre très accrocheur et très comme, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que c'est fini la bière amateur? Et malheureusement, on doit passer par un creux de vagues énormes avant de peut-être commencer à avoir émergé des nouvelles brasseries, des nouveaux brasseurs qui sont vraiment plus qualifiés. On va commencer le début de la vidéo en vous expliquant, d'après moi, la façon dont le brassage amateur a commencé à perdre de la vitesse. Et tout ça commence par le déclin des brasseries traditionnelles. La tendance au Québec des ventes de bière en 2024 est à la baisse. On a, malgré, malgré que c'est encore la boisson la plus vendue au Canada et au Québec, 34,9% de la boisson alcoolique qui a été bu au Québec a été de la bière. Heureusement. Mais les chiffres ne sont pas si encourageants que ça. Si on retourne aux années 1970, on buvait en moyenne 7,2 bouteilles par habitant par semaine de bière. Et en 2021-2022, on est rendu à 3,7 bouteilles de bière par habitant par semaine. C'est quand même une grosse drop et c'est une courbe qui descend de plus en plus. Je n'ai pas les chiffres de 2023-2024, mais je crains que ce soit encore pire que ça. Qu'est-ce qui a emporté ou qu'est-ce qui a amené les consommateurs à arrêter de boire de la bière de microbrasserie surtout? L'augmentation du prix. La bière a passé de 5,9% d'augmentation. Et dans certains cas, plus que ça. Il y a beaucoup, on ne se le cachera pas aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions. Ce qui fait en sorte que non seulement la tarte a rapetisse pour tout le monde, mais aussi les pointes de tarte se diminuent parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui brassent, de plus en plus de microbrasseries qui brassent. Et ça, ça enlève une pointe de tarte à chaque personne. Il y a plus de joueurs évidemment. Plus de joueurs font en sorte qu'il y a plus d'offres. Ça fait aussi en sorte que peut-être l'offre est moins exceptionnelle, est peut-être moins bonne, est peut-être moins travaillée. La bière de microbrasserie présentement est brassée comme probablement les grands industriels le font. Alors, on va essayer d'économiser dans les coûts. Quand les ventes commencent à chuter, le seul moyen de rétablir les prix, c'est oui l'augmentation des coûts, comme vous avez vu. L'augmentation du prix de revente, ça va aider à stabiliser notre coût. Mais aussi, on a la partie immergée de l'iceberg, qui est, on va prendre des grains de spécialité un peu moins grande quantité. On va utiliser les mêmes grains de base, les mêmes levers. On va récupérer de plus en plus. On va moins travailler nos recettes parce que l'amateur de bière présentement, qu'est-ce qu'il recherche, c'est la nouveauté. Et beaucoup, 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 beaucoup de brasseries présentement offrent peu de variétés de bières. On est dans, depuis quelques années déjà, la mode des New England IPA, des IPA. Ça fait en sorte que certaines brasseries sont plus vues, sont plus demandées que d'autres. Et l'effet domino fait en sorte que les autres brasseries veulent brasser la même chose que ces 3-4 qui ont sorti du lot. Malheureusement, ça fait en sorte que la bière est de moins bonne qualité souvent. Ça fait en sorte que l'offre est trop grande et le consommateur est mal éduqué. L'autre point pourquoi le monde boit moins de bière, des micro-brasseries en général, c'est que les brasseries artisanales sont de moins en moins connaissantes. Ils vont brasser de plus en plus comme le voisin. Ils vont avoir de la difficulté à créer des nouveaux styles ou répéter des styles qui existent déjà. On est dans la partie on veut inventer, tandis qu'on devrait être dans la partie on veut interpréter. Quand on commence à bien interpréter un rôle, on va pouvoir après ça créer un nouveau rôle, créer un nouveau personnage. Il faut connaître déjà l'ampleur de la bière au Québec. Il faut déjà connaître l'ampleur des styles de bière et représenter et éduquer. Je crois que c'est à cause qu'on manque d'éducation que certaines personnes arrêtent de brasser la bière. L'autre raison pour laquelle on voit une décroissance dans la bière, évidemment c'est le coût. Je vais être trop gros rapidement, alors on va faire des belles étiquettes, mais souvent le contenant ne caractérise pas nécessairement le contenu. Alors c'est pour ces raisons-là que souvent on a de la bière de moins bonne qualité. Les bières sont de plus en plus, il faut les boire de plus en plus fraîches aussi. Fait que si on voit une bière qu'on a le goût de boire, mais nécessairement on n'a pas le goût de boire cette semaine, souvent deux ou trois semaines plus tard la bière est oxydée, elle est plus bonne. Alors ça décourage beaucoup de personnes à 8 et 50, 9 $ la cam de bière. Ça décourage beaucoup beaucoup de personnes à acheter. L'autre chose aussi, on a vu beaucoup de boutiques de bières apparaître. On a vu beaucoup beaucoup de petites boutiques immergées un petit peu partout. On a vu les gros joueurs comme IGA, Métro, parce qu'il a commencé à rentrer énormément de bières de microbrasserie. C'est bien pour le début du brassage car c'est plus facile à trouver. Par contre, ça commence à faire des gardes de prix. Les loyers sont de plus en plus chers. L'électricité est de plus en plus chère. Il faut se démarquer et beaucoup de monde font les mêmes choses. Alors, le consommateur a des bouteilles ou des canettes plus vieilles sur le plancher. Et ce qui fait en sorte que souvent, malheureusement, si c'est plus vieux, c'est moins bon dans certains cas, surtout pour les gros styles présentement qui est New England IP. Si ta bière était un petit peu oxydée quand tu l'as mis en canette, évidemment plus tard ça va être de plus en plus oxydé. Et ça peut décourager certains acheteurs à acheter une bière qui se dit de haute qualité pour un prix un petit peu trop élevé, pour la qualité réelle qu'il y a dans la bière. L'autre chose aussi fait en sorte que les microbrasseries ont peut-être perdu leur âme dans ce qu'on va brasser. C'est aussi le côté trop de festivals. C'était le fun. Au début, on avait 4-5 festivals. Les amateurs de bière couraient ces festivals-là et ça faisait une belle visibilité. Maintenant, on a énormément de festivals de bière amateurs. Probablement qu'il y en a un ou deux par fin de semaine, qui font en sorte que les micros ne peuvent pas suivre un. Et deuxièmement, on a des difficultés aussi disponibles sur autant de sites en même temps, qui font en sorte qu'ils vont peut-être délester un petit peu la qualité pour la quantité. Parlons aussi des festivals. Les prix qui sont quand même relativement dispendieux pour le consommateur, qui vont aller à un ou deux festivals, mais ils ne feraient pas tout. Quand on a commencé, on voulait faire découvrir les bières de microbrasseries. À mon occasion d'un festival, c'était pour découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Et les brasseurs étaient vraiment généreux dans leurs portions. Aujourd'hui, c'est très cher pour très peu de bières. Et ça peut décourager certains à y retourner. Quand on dit que le festival de bières m'a coûté plus cher qu'un voyage dans le sud, tu n'en feras pas deux ou trois par année, tu vas te contenter d'un. Et souvent, heureusement ou malheureusement, le plus gros, c'est Chambly. Très bel environnement, très belle place. Mais par contre, peut-être qu'il commence à être trop gros, trop de monde. Le monde a moins le temps de consommer. Le monde a moins le temps d'apprécier tellement qu'il y a du monde dessus le site. Peut-être aussi que c'est une bonne chose pour la bière de microbrasserie. Si les brasseurs prennent le temps de discuter avec chaque personne et de discuter des styles de bières et d'amener des nouveaux styles, peut-être que l'année prochaine, on va avoir de nouvelles micros ou de nouvelles bières à vous faire découvrir. L'autre impact, hein, on ne peut pas tout mettre ça sur la faute des consommateurs des bières de microbrasserie et des concepteurs de bières de microbrasserie ou des microbrasseries en général. L'autre impact qu'on va avoir, c'est la modification de consommation à les préférences de consommation. On est dans un côté qui a été un petit peu moins alcoolisé. On le voit dans les ventes qui sont en baisse. Oui, le vin monte un petit peu. Oui, les alcools spiritueux montent un petit peu. Mais de plus en plus de personnes vont consommer des boissons non alcooliques. On a de plus en plus de boissons non alcooliques sur le marché. Des mocktails, des bières sans alcool, etc. C'est une minorité. Il ne faut pas se lancer tout le monde dans la bière ou les cocktails sans alcool. C'est quand même une minorité de personnes qui boivent ça et qu'il faut avoir une minorité qui vont concevoir des bonnes recettes. On veut mieux avoir encore une fois pour cette industrie-là des bonnes personnes qui savent qu'est-ce qu'ils font et qui font des bons produits. Quand va être le produit avec plein de cochonneries et qu'on va perdre notre clientèle encore une fois parce que le sans alcool est quand même relativement dispendieux. On a aussi les goûts, les hard-servers. On a assez d'offrir attention aux calories. Peut-être aussi le fait que la bière, comme je disais tantôt, a moins explosé ces derniers temps avec des saveurs, des flaveurs différentes. Qu'on va rechercher des nouvelles saveurs, des nouvelles flaveurs un petit peu différentes que ce qu'on peut avoir. Malgré que la bière peut contenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de style, beaucoup, beaucoup de flaveurs, beaucoup, beaucoup de textures. Contrairement au hard-servers qui est plus des petits fruits, des petits fruits en gouttes. On a passé vraiment d'un extrême à l'autre. Il commence tranquillement à gruger une part d'un marché pour ces brasseurs-là. On peut mettre aussi le rôle des magasins spécialisés en bière de micro. On peut mettre le rôle des boutiques comme moi ici qui a été un petit peu moins bien fait ces derniers temps. dans l'éducation. Plus qu'on va être beaucoup à parler d'éducation de bière, plus qu'on va être beaucoup à présenter des bières, plus qu'on va faire de festivals de bière, qu'on va présenter des nouveaux styles, expliquer les styles. Et Dieu sait que je peux en parler. YouTube, c'est difficile à percer. Mais plus qu'on va s'acharner, plus qu'on va essayer, plus qu'on va faire des vidéos de qualité, plus qu'on va être facile à utiliser notre parole pour augmenter nos chiffres. pourquoi les Arts Reserve fonctionnent bien, pourquoi les sans-alcool fonctionnent bien. Tout simplement à cause de la publicité. Moi, je suis sur YouTube, un petit peu de TikTok, un petit peu de Facebook. Mais vous allez voir que de plus en plus, ces grosses compagnies-là, parce qu'on encourage vraiment des multinationales, vont mettre beaucoup d'argent et d'emphase sur les petits réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, des Reels, que ça va être des petites vidéos, courtes, vite faits, bien faites. Par contre, c'est vraiment bien fait. Puis qui vont vous inciter à vouloir consommer ce genre de produit-là. Si on passe à Bacardi quand ils font des événements, allez voir leurs vidéos promotionnelles. C'est 10 secondes, 20 secondes. C'est ultra rapide, super bien monté. Après ça, ça fait en sorte que tu as le goût d'aller prendre leur drink. L'éducation des brosses artisanales, on a manqué un petit peu. On a voulu aller dans la rapidité de faire des belles canettes, de prendre des beaux graphismes pour encourager le monde d'amener boire notre bière. Par contre, sur les 400 micro-brassies qu'on est au Québec, on essaie tous de faire un beau graphisme. Et si c'est lui qui est le plus accrocheur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va faire la meilleure bière. Nécessairement, ce n'est pas lui qui va être nécessairement la moins chère ou le plus chère. Alors, c'est mieux éduquer, je crois, et savoir ce que le client va acheter. Et savoir ses styles, ses connaissances, ses goûts que l'envoyer dans un monde imaginaire comme Golderac. Le manque de styles, comme tu disais, il y a 350 styles de brasseries, de styles de bières disponibles. Et présentement, la seule chose que j'entends parler depuis les deux dernières années, je veux une double IPA super, super houblonnée. Ou je veux un petit bière. Une bière avec des jus de fruits dedans. C'est une minorité quand même qui va boire ça, je vous le dis tout de suite. Fait qu'on entend beaucoup parler. La minorité, souvent, va faire plus de bruit que la majorité. C'est un peu l'envers du décor qu'on a. Alors, le fait que ces personnes-là veulent des bières un petit peu plus complexes à brasser, ça fait en sorte que les brasseurs ont moins le goût de faire ces styles de bières-là où c'est trop compliqué pour eux, où ils ne sont pas équipés pour eux à la maison. Fait que ça enlève un potentiel de brasseurs amateurs. Le rôle des boutiques, comme je disais, quand ils vont vendre un produit, ils font tous la même chose. Ils font bienvenue, voici les quatre produits nouveaux qu'on a reçus. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. Hey, venez me voir, j'ai des nouveaux produits. Venez nous voir, on a des nouveaux arrivages. Nouvelle arrivages, nouvelle arrivages, nouvelle arrivages. Pourtant, je rentre dans ces boutiques-là et les boutiques sont pleines à craquer de bières, sont pleines à craquer de vin, sont pleines à craquer de produits du terroir. Alors souvent, pourquoi vous ne nous présentez pas vos produits, pourquoi vous ne prenez pas une brasserie en général, pourquoi vous ne faites pas des petits vlogs, pourquoi vous ne ouvrez pas une bière et vous ne vous expliquez pas sur Facebook, Instagram, qu'est-ce que ça goûte, cette bière-là, au lieu de tout le temps utiliser le même branding, tout le monde, et au lieu de tout le temps prendre les mêmes styles d'arrivages, de nouvelles arrivages, c'est de la surconsommation. Le client ne sait pas ce qu'il boit et de plus en plus, le client est tanné d'avoir une nouvelle bière qui n'est pas travaillée et qui n'est pas bonne. On est venu avoir une bière travaillée, une bière qui est bonne, qui va aller dans le style qu'on a le goût de boire présentement. Et les styles, je peux vous en parler des styles de bière et mes goûts personnels. Souvent, le monde ne sait pas avoir la bière sur le menu. Je peux donner la meilleure start au monde si tu as le goût de boire une bière blanche, tu ne l'aimeras peut-être pas. Et vice-versa, je peux donner la meilleure rousse si tu as le goût de boire une blonde, tu ne l'aimeras pas non plus. Alors, chaque période du temps, c'est important d'arrêter de qualifier nos bières par coulant, encore une fois, et d'y aller avec le style. Peut-être aussi arrêter d'envoyer des beaux noms dans l'univers pour une sorte de bière et essayer d'apprécier un petit peu plus le style de bière. Si le monde appelle une brownelle, une brownelle et une mydelle, une mydelle, le client, quand il va venir au menu, il va dire, c'est quoi une roche-bire? Il va probablement le savoir parce que ce n'est pas un nom de bière, comme beaucoup me dit. Je ne connais pas des noms de bière. C'est les styles, mon ami. Les styles de bière. Fait que c'est pour ça que c'est important d'éduquer une roche-bire. Il y a plusieurs façons de la faire. Il y a plusieurs goûts et plusieurs textures qu'on peut la faire. Peut-être commencer plus à éduquer avec la BJCP. Peut-être éduquer un petit peu avec des petites vidéos explicatives sur la bière. Et ça, ça va vraiment aider l'amateur de bière de microbrasserie à revenir vers nous. Il va avoir l'impression d'acheter non seulement un produit, mais une connaissance aussi. Fait qu'on a tendance à plus dépenser d'argent si on a une belle connaissance. On n'est pas Amazon de la bière. On est des spécialistes de la bière, les vendeurs. On est spécialistes de la bière, les fabricants. Les bars, on est des spécialistes pour présenter nos produits, pour représenter nos produits. C'est nous, les spécialistes. Alors, il faudrait arrêter d'agir comme Amazon et de vouloir faire une une description. La vende le plus rapidement possible et passer à la prochaine étape. Et travailler nos bières. Travailler notre speech de vente. Travailler la façon dont on veut vendre notre bière. C'est beau des têtes de mort sur des canettes. C'est beau des belles images d'elfes qui se promènent dans des champs euphoriques. C'est beau, une belle canette steampunk avec une orange mécanique qui se défait. Je parle de la mienne. On veut avoir l'histoire de la bière derrière et présenter ses bières, présenter ses histoires. Ça peut être très, très intéressant. Je me rappelle de certaines brasseries dans le temps qu'on allait sur le site web. Ils faisaient une petite anecdote sur la bière qui brassait. L'histoire, pourquoi ils l'avaient appelée la petite ci, la petite ça. Et c'était très intéressant à lire. Et on avait aussi la caractéristique de la bière. Qu'est-ce qui m'a appris à connaître un peu mes styles de bière et vouloir les développer de plus en plus. Évidemment, s'il y a trop de boutiques, s'il y a trop de bière sur le marché, comme je disais au début, la pointe de tarte a diminué beaucoup, 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 beaucoup. Fait que pour arriver à payer nos loyers, payer l'électricité, payer nos arrivages, payer les machines, payer les logiciels qu'on utilise, il faut augmenter le prix des bières. Et là, ça part autant du producteur que la matière première a un petit peu augmenté. Après ça, on fait affaire avec des distributeurs comme Labatt & Motion. C'est pas eux, mais évidemment, eux, ils prennent une cote, la bière augmente encore. Et la boutique qui a encore le loyer à payer l'électricité, la cote augmente encore. Fait qu'en réalité, dans la loupe, personne ne fait beaucoup d'argent, mais le consommateur paye un prix de fou pour sa bouteille ou sa canette. Alors, si vous êtes capable d'encourager le cal le plus possible, allez directement à votre brasserie locale pour les encourager. On va sauver beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Et le prix risque d'être moins dispendieux aussi. Moi, je le sais que si je peux m'acheter une blonde à l'épicerie, puis la bière est 8$ la canne, je vais passer mon tour, évidemment. Surtout que je suis capable d'embrasser la meilleure. Comme lui, il dit que sa bière est meilleure, c'est pas un coco de popularité. Mais en tant que brasseur amateur, ma bière est le temps meilleure que ce que je vais acheter, parce que c'est fait à mes goûts, comme moi je le veux, puis on va y revenir sur ce sujet-là. Fait que c'est important de bien avoir une divertissée. Ce qui m'amène au brassage amateur, hein? Oui, c'est bien beau de dire tout ça, c'est... Mais le brassage amateur aussi a perdu beaucoup, beaucoup d'élan. Avant la pandémie, on était vraiment dans une courbe montée vraiment folle. De plus en plus de monde s'intéressait à la bière de la microbrasserie. De plus en plus de monde voulait brasser de la bière de la microbrasserie. Et ça faisait en sorte que les boutiques commençaient à vivre de ces revenus-là. Et c'était vraiment le fun. Oui, il y avait de la compétition. Oui, il y a encore beaucoup de compétitions. Malgré de plus en plus, la compétition commence à mourir, évidemment. Avec moins de ventes, on peut pas augmenter trop nos prix. On est comme prix entre deux étaux, nous. Fait qu'on a des prix à volume. Si on n'a plus de volume, malheureusement, il nous reste une option. La clé dans la porte fermée, puis disait, j'ai eu du bon moment. On va arrêter ça là. Fait que le brassage amateur, de moins en moins de monde brasse. Pourquoi? Oui, toutes les raisons que je vous ai énumérées avant, qu'on va pas recommencer dans la même chose. C'est sûr que si t'as moins de monde qui boit de la bière de micro, t'as moins le goût de faire ta bière de micro, hein? Puis pour finir, là, avec la bière de microbrasserie, moi, quand j'ai commencé à boire de la bière de microbrasserie, on était dans une bouteille spéciale qui était spécifique à la bière de microbrasserie. On avait un dépôt, c'était refermenté en bouteille. Pour les besoins de la cause, pour plein de raisons intelligentes et ou non intelligentes, on a décidé de faire de la bière mécaniquement gazifiée. Alors, au lieu de prendre du sucre, puis regazifier, puis avoir un dépôt, puis avoir deux saveurs, deux goûts, deux flaveurs différentes, qu'à ta bière puisse vieillir plus longtemps, moins d'oxydation, parce que la Lover mange de l'oxygène au début, on a décidé d'aller dans des bières plus style commercial, pour attirer un plus grand nombre de monde. On a perdu un petit peu de qualité, à mon sens, à moi, dans cette exploration-là. Et par la suite, on a totalement laissé tomber la bouteille traditionnelle de microbrasserie pour aller voir la canne. Oui, je trouve, même moi, je suis en canne en microbrasserie. Même moi, j'ai le goût de revenir à mes sources. Par contre, la canne, oui, elle est peut-être un peu moins dispendieuse à l'achat. Elle est moins lourde, elle est moins fragile, elle est plus facile à ce tarage. Il y a plus de personnes qui peuvent l'utiliser parce qu'en camping, à la plage, il y a des utilités à mettre notre bière en canne. Oui, je suis d'accord, mais on devrait quand même offrir la possibilité à notre clientèle de choisir entre deux contenants. Et pour moi, la bouteille refermentée, c'est un must. C'est comme le début. Fait que le fait qu'on n'a plus de bouteilles refermentées aussi, le brassage amateur, quand il va commencer à brasser, évidemment, il ne veut pas avoir de dépôts dans sa bière, puis il veut être comme la microbrasserie traditionnelle. Mais la microbrasserie traditionnelle avait des dépôts. C'est juste qu'ils ont parti un petit peu plus tard, eux, dans la consommation de bière. Le fait que le brasseur amateur soit moins disponible, c'est le moins de temps aussi. Ça prend un certain nombre de temps de brasser de la bière de microbrasserie, de brasser de sa bière maison. On parle de 4 à 8 heures quand on est quand même relativement bien équipé. Ça peut aller jusqu'à 12 heures si on ne sait pas les premiers moments, on ne sait pas trop comment ça va, si on boit un petit peu trop au début. Alors, c'est important d'avoir du temps pour faire sa bière de microbrasserie. Et de plus en plus, on a de moins en moins de temps. On a de moins en moins de temps, on a de plus en plus d'activités. On peut penser aux enfants. Beaucoup de monde, leurs enfants ont vieilli, soit dans le mieux parce qu'ils ont plus de temps pour brasser, ou soit c'est rendu le temps de faire des sports. Ils vont aller faire du baseball, du soccer, du hockey, des kanjo. On a moins de temps à concentrer à notre hobby, puis on va passer plus de temps à aller aider notre famille ou à jouer avec nos enfants dans leurs sports divers. Il y a le fait que l'été soit une période ultra occupée pour les Québécois en tout cas. La pêche, la ronde, les glissades d'eau, le camping, le vélo, la piscine. Puis là, j'en oublie plein d'autres activités qu'on va faire durant cet été-là. Ça fait que les fins de semaine sont vraiment remplies. On a nos deux semaines de vacances aussi qu'on ne veut pas rester à la maison. On a passé l'été à la maison. Ça fait qu'on veut sortir, on veut découvrir. Et là, on peut mettre dans le moins de temps. On a aussi la possibilité d'aller dans les microbrasseries, découvrir des nouvelles saveurs, découvrir des nouveaux goûts. Ça fait que tout ça fait en sorte que la fin de semaine, nos fins de semaine, sont de moins en moins, sont de plus en plus occupées, puis on manque de plus en plus de temps. Ça fait en sorte qu'il faudrait peut-être brasser soit le matin très tôt ou des soirs de semaine. Alors, pour faire ça, oui, on peut s'équiper mieux avec des grandfather, avec des systèmes tout-en-un, avec des systèmes au glycol. On peut aller en cake. Ça va aller plus vite pour les transferts, pour le nettoyage. Mais ça prend relativement quand même un bon quatre ans. L'autre chose qui va empêcher ou qui va refroiser les ardeurs des brasseurs amateurs, c'est l'équipement de base qui peut être assez dispendieux. Surtout que nos bières préférées, on a besoin d'une grande, grande, grande capacité d'équipement à empêcher l'oxydation qui coûte plus cher. C'est aussi facile de brasser une année à épier que de brasser une start que de brasser une colch. L'important, c'est d'avoir l'équipement requis pour chaque style de bière. Alors, si on veut éviter l'oxydation, on veut évidemment des fermenteurs qui vont être pressurisables ou qu'on va pouvoir pousser du CO2 pour sortir notre bière. Ça fait que l'idéalement, c'est d'avoir des fermenteurs coniques en stainless, parce que si on en plastique, il n'y a pas beaucoup qui sont pressurisables ou ils vont être moins longtemps. Évidemment, on veut, si on parle de pressurisation, si on parle de fermentation, on veut contrôler nos degrés. Ça fait que ça nous prend glycol pack, idéalement. Ça prend de l'espace aussi, tout ça. Ça fait que certaines personnes, maintenant, qui sont plus en condo, qui sont plus en appartement. Ça fait que vu que la vie coûte de plus en plus cher, on essaie de réduire nos empreintes. Ça fait qu'on est rendu qu'on va vivre dans des petits espaces au lieu de vivre dans des grandes, grandes espaces comme avant. Ça fait que le manque de place fait en sorte qu'il y a moins de monde qui vont brasser. Malgré qu'avec le grandfather, vous pouvez vous en tirer dans un petit garde-robe. Pour le monde d'Europe qui m'écoute, les deux sont habitués. Équipement est quand même relativement cher. Ça augmente à toutes les années comme le coût de la vie. Alors, ça peut refroidir quelques adeptes pour faire de notre bière maison. On a aussi le manque de motivation. Puis ça, je pense que c'est le point culminant. C'est vraiment lui qui fait en sorte que le manque de motivation va faire en sorte que c'est lui qu'on va moins brasser. Pourquoi je dis le manque de motivation? Premièrement, si on fait des kits de bière souvent, ils ne sont pas bons. Je n'aimerais pas les compagnies, mais des petits kits, soit en boîte ou en sachet ou en petits cylindriques sont moins en moins bons. C'est plus en plus de sucre. Quand on va faire la bière avec, c'est correct pour quelqu'un qui commence. Mais le but de faire sa bière maison, ce n'est pas nécessairement de sauver extrêmement beaucoup d'argent, mais ça va être le fait de faire un bon produit de qualité qu'on va aimer. La qualité pierre de ça fait en sorte que tu vas manquer de motivation et tes amis n'auront pas la motivation non plus de brasser ou de commencer à brasser, tout simplement parce que ce n'est pas très bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de micro-brasseries. On en a parlé tantôt. Le fait qu'il y ait beaucoup de micro-brasseries à travers le Québec ou à travers le monde, que ça pop comme des petits champignons un peu partout à travers les régions, et même à Montréal et à Québec et partout, partout, partout. Il fait en sorte qu'on commence à avoir une saturation du marché. On commence à avoir des grosses micros que ça fait longtemps qu'on entend, qui commencent à fermer. Il y a des boutiques qui commencent à fermer aussi de matières premières ou des fournisseurs, des distributeurs. En gros, j'ai le goût de faire ça à ma retraite. Moi, je veux partir une micro-brasserie. Notre petit rêve caché en tant que brasseur amateur, d'avoir sa place pour faire découvrir sa bière à notre population, à nos amis, et plus largement, fait en sorte que ça enlève une grosse partie de la motivation. Si ton rêve ultime, c'est d'ouvrir une micro-brasserie, et tu vois présentement que tout est saturé, que le monde commence à fermer, que les banques et les caisses prêtent plus pour ce type de commerce-là, parce que ça commence à être comme les restaurants, bien qu'on commence à avoir de l'équipement professionnel à vendre en quantité industrielle. C'est un peu le manque de motivation d'un rêve détruit, et qui fait en sorte que vu que tu n'as plus le but ultime, même si au fond de toi, c'est peut-être 1% du monde qui savait qu'il ferait vraiment, le fait que d'avoir plus ce but-là fait en sorte que notre motivation a vraiment réduit. Le manque de bouteilles aussi, hein? On a de moins en moins de bouteilles. Je suis le premier coupable, M. Legend. On a moins de bouteilles parce que les micros utilisent moins de bouteilles. Fait qu'on ne peut pas aller à l'épicerie comme moi quand j'ai commencé et acheter des bouteilles vides. Les prix des bouteilles ont augmenté parce qu'elle offrait la demande, hein? Fait que moins que de demande, moins que d'offres, plus que le prix va augmenter pour compenser les coûts d'importation qui sont plus élevés. Fait que c'est un couteau à deux tranchants, mais le prix est tellement augmenté qu'on veut de moins en moins en tenir, et on a de moins en moins de brasseurs qui nous en demandent. Fait qu'évidemment, on a moins de bouteilles. Il y a moins d'inspiration aussi, hein? Fait que souvent, on va aller dans les pubs. Je suis allé dans un pub dernièrement à Trois-Rivières, et sur quinze bières, il y avait huit ou neuf New England IPA que je ne bois pas, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas nécessairement comme type de bière. Alors, il me restait une blonde qui était mise dans un verre Pelsner. J'ai trouvé ça super drôle parce que c'était un verre Pelsner, pour moi une Pelsner. Si tu n'as pas de Pelsner, je me mets pas ton verre. Elle était super bonne. Il y avait une blanche et des bières sûres que je n'avais pas le goût de boire dans ces occasions-là. Alors, j'ai trouvé l'offre un petit peu décevante. Fait qu'imagine si je voulais aller là-bas pour me donner une idée pour brasser de la bière. On n'a même pas les quatre couleurs traditionnelles de la bière, plus un paquette à épier, plus un paquette de bière sûre, et avec des choses un peu bizarres dedans, avec des apins, des ci, des ça. Je ne suis pas très fan de ces types de bières-là nécessairement. Fait que ça ne m'a pas donné d'idée pour brasser, ni d'idée de pas de vidéo. À moins, je suis par contre ça que je vous parle. Fait que c'est un petit peu le contre-coup aussi pour le manque de motivation. On a aussi les ratés. Parce que si on est mal équipé, on a des mauvais goûts, la bière ne sort pas bien, on a travaillé fort pour notre produit, puis la bière n'est pas à notre goût et pas à la hauteur de nos attentes, bien évidemment que ça va mettre un frein à quelques personnes. Fait que si on a un manque d'argent pour l'équipement, puis on est dans un raté, beaucoup de ratés, bien, oui, ça va faire en sorte qu'on va moins brasser de la bière. Il y a beaucoup de peut-être. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas exactement pourquoi chaque personne a arrêté de brasser. Si tu tombes sur cette vidéo, puis tu es encore ici, au moment que j'essaie de trouver la raison finale pourquoi le monde consomme moins de bière, bien merci, merci. On n'a pas fini encore. On va aller dans les... on va être capable de le sauver. Puis si, en commentaire, tu le sais, toi, pourquoi tu as arrêté de boire, pourquoi tu as arrêté de boire de la bière, pourquoi que ça ne te tombe plus de boire de la bière dans la microbrasserie, dis-moi en commentaire comment on peut sauver notre passion, comment qu'on peut sauver nos business, comment qu'on peut sauver notre histoire de bière au Québec, parce qu'on a une très belle histoire de bière au Québec, on pourrait en parler longtemps. Mais c'est des choses qui, des fois, m'intéressent à savoir pourquoi que vous, en tant qu'amateur de bière, ou amateur passé de bière, pourquoi vous avez tout simplement arrêté. J'adore autant la bière qu'avant. C'est pas parce que je fais moins de vidéos que j'aime moins la bière. Voici comment, moi, je pense qu'on pourrait sauver une partie de nos clients, une partie de nos consommateurs, une partie de nos rêveurs qu'on avait. Premièrement, le soutien local. Dernièrement, on a beaucoup de festivals, de petits festivals dans les petites villes aux alentours de Montréal. C'est sûrement pareil à travers les régions. Quand les villes vont commencer à préconiser les microbrasseries qui sont vraiment locales, leurs brasseries locales, au lieu d'aller prendre des grosses bannières ou des brasseries plus loin de plus connues, ça va aider les petits à être capables de se faire voir dans leur région. Tu sais, ici, on a 180-ich personnes à 5 km de la brasserie, pis là-dedans, il y en a peut-être 10 000 qui ne connaissent même pas. Fait que le fait de faire des petits festivals un peu partout, pis d'avoir des références par nos villes sur leur site web, voici nos commerces locales, voici nos microbrasseries locales, voici les bières disponibles localement, allez vous amuser, encouragez les citoyens à venir nous voir, ça va vraiment aider autant à la personne à fabriquer de la bière qu'à consommer de la bière. Parce qu'un va avec l'autre nécessairement. Plus que de personnes vont s'intéresser à la bière de microbrasserie, plus de personnes vont vouloir l'embrasser et peut-être partir en commerce et peut-être révolutionner le monde de la microbrasserie. Mais avant de révolutionner le monde de la microbrasserie, il faudrait peut-être juste commencer à en consommer un petit peu plus. Nous parlons des grandes événements au lieu d'engager Molson, c'est en faisant des petits shows en nous engageant, les petites microbrasseries, en engageant des petites boutiques comme que j'ai en avant, le brasseur, la petite boutique, en engageant ma boutique du brasseur pour vous expliquer comment faire de la bière dans des festivals. Ça peut être très intéressant, ça peut éduquer du monde, ça peut éduquer sur des styles de la bière, en faisant des activités de la ville. J'ai fait quelques activités que j'explique l'histoire de la bière, de où ça vient, comment la déguster, c'est quoi les styles de bière qu'on apporte et ça, ça va aider à sauver notre belle boisson qui est la plus vieille boisson au monde alcoolique. L'éducation, je pense aussi, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sauver cette branche de l'économie, à faire plus de réseaux sociaux comme je disais tantôt, plus motivant, plus expliquer au monde pour pouvoir vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. Peut-être aller dans des microbrasseries, peut-être qu'il y a les microbrasseries qui m'écoutent. Donnez un petit peu plus de testeurs, arrangez-vous pour votre client, puisse décider entre deux choix de bière, goûte à une, goûte à deux, puis choisis entre les deux laquelle tu préfères. Explique où ça vient cette bière-là, expliquez sur vos sites web si vous n'allez pas être capable, parce que je sais que le manque de personnel compétent, c'est vraiment difficile, je peux vous en témoigner, mais au moins, faites attention, ou soyez, faites dans vos réseaux sociaux, dans votre site web, expliquez c'est quoi votre bière que vous avez faite, au lieu de la garrocher avec une belle image, puis de dire, venez acheter notre consommation gratuite à tous les mois avec un verre de bière gratuit. Ça va attirer pour la bonne clientèle, probablement c'est toute la même clientèle qui vous aime déjà qui va être là. C'est mieux d'éduquer un grand nombre de personnes pour les ramener à la bière, que donner de la bière pour donner de la bière. Faire plus de présentation, être plus disponible dans des festivals, être plus disponible dans des conférences, faire des activités brassicoles, c'est très, 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 très cool à faire, puis ça peut éduquer le monde. Oui, tu ne vas peut-être pas payer sur le moment, mais le fait d'éduquer des personnes va t'aider à avoir un petit peu plus de potentiel et d'avoir plus de clients. Nouveaux produits, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas sortir des nouveaux produits tout croche. Peut-être faire de nouveaux produits qui existaient déjà avant et encore une fois, de montrer les goûts et les flaveurs de la bière. Si on parle au vin, on a du vin blanc, des vins rosés, des vins nouveaux, on a des terroirs, on a des sortes de barils de chêne, on a des sortes de... La bière, c'est pareil, on a plein de sortes de grains, plein de sortes d'oublons, plein de sortes de lovers, de variété qui est disponible nous à l'année. Fait qu'on pourrait faire une bière de saison par saison ou par semaine ou par mois et montrer la diversité de la bière. Peut-être que les pubs sont plus appropriés que les canettes pour le faire ou faire des paquets découvertes si vous êtes une boutique et vous s'appuyez avec des micro-brasseries et vous dites, on aimerait ça avoir un paquet de découvertes de bière allemande, de bière belge, de bière... whatever la sorte de bière que vous voulez. Et comme ça, ça va faire en sorte que le client va pas nécessairement juste commander une couleur de bière, mais un style de bière en particulier. Et ça, ça peut faire des très beaux cadeaux aussi. Fait qu'évidemment, avoir plus de variétés va aider. Oui, DNA et puis on a une sorte de clientèle faite pour ces bières-là. Par contre, c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis il y a beaucoup de monde qui sont tannés de ces bières-là. Alors avoir une nouvelle variété, un nouveau choix sur le menu pourrait être très intéressant. commencer à brasser juste pour notre plaisir, les brasseurs amateurs, sans avoir de but ultime. Brasser parce qu'on a le goût de brasser, s'allumer un gros cigare, se prendre une bonne bière, puis brasser notre bière. Prendre le temps de brasser. C'est relaxant brasser. De plus en plus de personnes, je vois, qui jouent au golf. Ben, ça prend du temps à aller jouer au golf. Ça prend du temps à faire cette activité-là. Fait qu'il faut prendre le temps de s'amuser en brassant. Prendre le temps de faire découvrir nos bières. Encore faire des soirées entre amis avec 10 ou 12 sortes de bières qu'on va sortir sans nécessairement les saouler, mais juste les faire découvrir notre bière. Savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Est-ce que je suis dans le style? Ça peut faire des beaux jeux questionnaires aussi. Ça serait le bon, mais si vous êtes intéressé, je fasse un jeu qu'on pourrait mettre en ligne. Vous pouvez vendre, acheter, donner, whatever. Dites-moi-le en commentaire, ça va me faire grand plaisir. Faire voyager le monde, hein? On veut voyager en goûtant, en apprenant nos connaissances. Et qu'est-ce qui est le plus important? Faire stimuler notre cerveau, hein? Fait qu'aller trouver des petites astuces, des petits trucs, des petits goûts dans certains grains qui peuvent être super intéressants. Revenir à la source. La bière, c'est juste de la bière. Alors, essayez pas de faire des choses qui goûtent autre chose que de la bière, mais amusez-vous dans votre passion. Amusez-vous à faire découvrir. Revenez l'enfant qui commence à brasser tout excité la première fois qu'il ouvre son setup de brassage. J'espère que ça donne un peu le pouls d'où qu'on s'en va dans la bière. Puis là, on a juste parlé en général, mais au Québec. On fait moins de vidéos, vous avez remarqué, mais on fait moins de vidéos tout simplement parce qu'on a moins de questions. Et je trouve que le sujet que j'ai fait, que j'ai abordé présentement sur ma chaîne, est quand même complet. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Même, je vous dirais qu'il n'y a pas de grande technologie qui a changé. Alors, si vous voulez m'aider à créer de nouveaux vidéos pour vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous tente d'entendre des trucs, des astuces, des lives, des brassages, des podcasts comme on faisait avec Kev, des dégustations de bière, des histoires de bière, un jeu sur la bière comme vous pouvez faire avec vos amis, un jeu de cartes, whatever. J'ai plein d'idées, mais personnellement, je manque de motivation. Et la bière est-il morte au Québec? La bière de microbrasserie est-il déjà morte? Ou c'est seulement une petite pause? À vous répondre en commentaire. Merci pour votre attention. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!